Servir la terre, telle est notre raison d'être chez Oléon. Agir pour la protection des ressources naturelles et la biodiversité. Agir pour le climat, pour un projet collectif et inclusif. Telles sont nos missions. Telle est ma mission. Je m'appelle Sophie et je suis ingénieure RSE. Pour mettre en évidence les impacts de nos produits commerciaux sur l'environnement, nous utilisons des analyses de cycles de vie standardisés. Cette méthode nécessite des données industrielles spécifiques, comme l'origine des matières premières, la consommation d'énergie du processus, le transport ou encore la gestion des déchets. Mais, en cas d'impact environnemental élevé, l'optimisation requise ne serait-elle pas plus facile à envisager à un stade précoce ? C'est par ce questionnement que l'idée a germé. Concevoir un outil d'évaluation de la durabilité des nouveaux produits dès les premières phases de conception. Aucune méthode standard de ce type n'était disponible. Il a fallu développer la nôtre, en interne, pour qu'elle réponde au mieux à nos processus. Grâce à la collaboration entre les équipes de R&D, de marketing, de process et de RSE, Écolibra était né. Un questionnaire. Un questionnaire simple aux grandes répercussions. 30 questions, un score, pour une meilleure orientation. En deux ans d'utilisation, 62 nouveaux projets ont été évalués. 58 ont mis en évidence des avantages durabilités. Notre outil est dynamique et doit être amélioré en permanence. Il permet de donner une vision globale des paramètres qui entrent en jeu dans le développement d'une nouvelle molécule, pour mieux appréhender ce que l'on est prêt à développer. Il nous rassemble en une seule et même équipe, tout département réuni, afin de s'assurer que nos nouvelles solutions sont bien les moins impactantes. L'intégration de l'éco-conception dès les premières étapes renforce nos relations avec nos clients lors du développement des produits et contribue à l'optimisation de leur empreinte environnementale et sociale. Écolibra permet de rendre courante des discussions qui étaient rares à ce sujet. Il contribue grandement à un changement des mentalités, le développement durable étant questionné au même niveau que le gain financier. Ainsi, nous voyons des projets pourtant profitables être remis en question, car la garantie de durabilité n'est pas fondée. Écolibra est née, et la prise de conscience collective, elle, est bel et bien réelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada